Oh, t'as pas dit de maman, regarde, 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 t'as vu ? Ha 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 ! Eh ! Ha 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 ! Eh ben, ça bounce, j'aime bien, ces sensations-là, ça rappelle l'enfance en route. Oh, c'est super cool ! Bonjour, bonjour, je suis Ariane Evermine, désolée de vous avoir manqué depuis tout ce temps. Alors, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas tellement à la maison, je ne suis pas tellement chez moi depuis ces derniers mois. Je suis chez ma belle-maman et de ce côté-là, il y a beaucoup, beaucoup de bruit, sans mentionner le fait que ma petite dernière, soit elle est constamment dans ma main, soit elle m'empêche de dormir, donc il y a de la fatigue, il y a le travail, il y a un peu de tout ça, de toute cette vie quotidienne-là. Donc, je vous ai délaissé un peu, mais vraiment, mea culpa, je fais en fonction de la disponibilité de temps et de l'énergie que j'ai sur le moment. Mais je ne vous ai pas abandonné, je vais aller jusqu'au bout de ce que je me suis donné à faire sur cette chaîne. Donc, ne vous dérangez pas trop de ce côté-là, ne pensez pas que je vais disparaître pour toujours, non, c'est pas le cas, je suis là. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la semaine 10 et la semaine 11 de grossesse. Et comme d'habitude, je vais me baser sur mes quatre grossesses pour essayer d'apporter un peu mon vécu par rapport à tout ça. Également, aujourd'hui, nous allons aborder les douleurs pelviennes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence avec les douleurs pelviennes maintenant? Je parle un peu de tout ça rapidement avant d'entrer dans les semaines. Voilà. Allez, à tout de suite. Bien, nous sommes de retour. Alors, je disais, les douleurs pelviennes, les douleurs pelviennes, c'est quoi? Ce sont ces douleurs qu'on ressent très souvent quand on est à l'approche de ces règles pour certaines femmes. D'autres, c'est pendant les règles où elles deviennent alors des « get worse » à manière de plus en plus pire. Et pour celles qui souffrent d'endométriose, là, c'est le top niveau de douleur. Alors, elles se situent au niveau de l'end. Je fais que dire. Alors, alors, elles se situent au niveau de l'end, cette zone-ci. D'autres peuvent ressentir cela ou pas du tout à l'arrière. En ce qui me concerne, je les sens parfois à l'arrière. Ça dépend, hein? Ça dépend de comment est-ce que mon cycle va décider de me torturer ce jour-là. Donc, soit c'est à l'arrière, soit c'est devant. Mais j'avoue quand même que devant, c'est beaucoup plus rare. Pour moi, c'est beaucoup plus rare. Elles sont des sortes de... C'est comme des... Bon, ils ont coupé la lumière. C'est comme des sortes de tir à aimant. On va sentir qu'on a l'impression qu'on est en train de se faire tirer. Et de façon très insidieuse. Donc, on tire, on s'arrête. Parfois, on tire plus fort et ainsi de suite. C'est pas très agréable comme sensation. J'espère qu'il y a des hommes qui me suivent sur cette chaîne. Pour que vous puissiez être en train de savoir un peu ce que nous vivons. Parce que les femmes ne s'expriment pas tellement. Donc, cette tire, ça fait très mal. Et... Lorsqu'on est en début de grossesse... De grossesse et présent. Pour certaines femmes, ça va également être présent en fin de grossesse. Donc, les douleurs perviennent. Elles sont là. Comment est-ce qu'on peut les manager? Comment est-ce qu'on peut les rendre un peu supportables? Ce que moi je recommanderais de faire, c'est qu'avant de concevoir, je le dis toujours. Il faut avoir l'habitude de faire un peu d'exercice. De faire de l'exercice de façon intelligente. Pas juste de faire. Comme je vois beaucoup de femmes le faire. Donc, je vais partager avec vous quelques exercices que je peux recommander qu'ils soient faits. Quand on a des douleurs perviennent en début de grossesse. Donc, ce sont des étirements en fait. Un peu empreintes de yoga. Donc, on s'étire tout doucement. Et pour se soulager, on ne va pas directement se lancer dans la consommation. La consommation d'ontalchique ou alors d'anti-inflammatoires. C'est pas la peine. Parce que votre corps sait ce qu'il est en train de faire. Donc, il ne faut pas l'empêcher de tirer. Pourquoi? Parce qu'il est en train de tirer pour créer de l'espace à la nouvelle vie qui se produit en vous. Donc, il ne faut pas counteract. Il ne faut pas empêcher votre corps de faire ce qu'il est en train de faire pour votre bien-être. C'est vrai que ça fait mal, mais il y a un mot pour le bien-être de l'enfant qui grandit en vous. Donc, c'est ça. Alors, à part l'exercice, je vous recommanderais le repos. Il faut se reposer pour celles qui travaillent. On se laisse la tôt le matin, on marche, etc, etc. Alors, il faut trouver, même pendant la pause, 10 à 15 minutes où on pose la tête. Je le faisais très souvent au bureau. On pose la tête sur sa table de travail. On ferme les yeux tout simplement et on essaie de penser à quelque chose qui nous apaise. Moi, de nos jours, quand je veux prendre un petit temps pour méditer, pour m'évader, je pense, je me projette au bord de la plage, au bord de la mer. Je pense que ma voix, elle est avec moi. Et mon papote, c'est quelque chose qui me relaxe. Donc, il faut essayer de faire cela. Alors, quoi d'autre que je peux dire par rapport aux douleurs pelviennes ? C'est qu'il faut en parler à votre partenaire. Si vous avez un partenaire qui vous accompagne tout au long de la grossesse, si vous avez votre mari, faites-lui part de vos douleurs. Il faut lui partager ce que vous ressentez pour qu'il soit à même de savoir comment est-ce qu'il peut vous aider. Alors, également, faire part à son gynécologue parce qu'il ne faudrait pas qu'elle devienne intolérable et que vous vous disiez que c'est quelque chose de normal. Non ! Il faut partager pour que lui également puisse monitorer, qu'il puisse suivre l'évolution de ces douleurs-là et de les garder sous contrôle. On va parler à présent de la semaine 10 de grossesse. Alors, comment est-ce que ça s'est passé ? Si je regarde de ce côté-là, ce sont mes notes que je regarde. Alors, j'ai noté que les nausées étaient encore très présentes. Il y avait également un peu de vomissements. Les nausées, c'était... Je n'avais pas tellement d'appetits depuis de grossesse, lors de la quatrième. Je n'avais pas tellement d'appetits. Les vomissements, quant à eux, je me rappelle une fois, j'ai voulu... J'avais une envie, une petite envie de manger des légumes avec... Je pense que c'était de la viande. Quelle horreur ! Non mais quelle horreur ! Mais je ne sais pas. L'odeur de la viande, je ne sais pas. Peut-être d'autres femmes peuvent y voyer. Mais enceinte, c'est quelque chose de franchement horrible. Je ne sais même pas pourquoi j'avais pensé à faire de la viande. Alors, j'ai fini de cuisiner avec ma fille. J'ai mangé. Mais lorsque je suis montée pour aller me coucher, j'ai vomi. J'étais proche de la fenêtre comme ici. J'ai vomi, j'en ai répondu partout. Désolée, si je suis... Je vous explique ça de façon un peu concrète. J'ai vomi, ça a pris légèrement le bord du lit, vers la fenêtre, etc. Un peu le rideau. Et comme je ne voulais pas, je n'ai pas l'habitude de laisser quelqu'un d'autre veiller sur moi dans ce genre de situation-là, dont j'ai des tenues à tout nettoyer, malgré que j'étais hors d'haleine. Donc, je me rappelle, c'est cette image qui me revient là. Je me rappelle avoir vomi. Et je me suis dit que non, je ne sais pas. J'ai prié. Je ne voudrais pas être en train de vomir du début jusqu'à la fin de la grossesse, pardon, comme c'était le cas pour ma première fille. Donc, c'est pas un joie, vraiment. Mais là, ils étaient moindres. Merci pour l'électricité. Là, ils étaient moindres, les vomissements. Ils étaient moindres dès la dixième semaine, quoiqu'ils étaient encore un peu constants. Parce que je me rappelle également, une autre fois, j'étais encore en train de cuisiner. Toujours, toujours. Mais là, je le faisais pour mon époux. Il faisait... Je suis en train de cuisiner de la viande. Je crois que c'était un roti de viande. Donc, après avoir posé la limite au feu, je suis sortie de la maison au courant. Il me dit, mais oh, tu vas où ? Je suis allée à l'arrière pour me soulager. Donc, si vous avez continuellement des envies, des poussées, de nausées fortes, je vous déconsillerais de consommer de la viande. Si ça vous aurez pire, je sais pas si « aurez pire » c'est un terme français. Si ça vous... si ça vous met mal à l'air de consommer de la viande, alors il faut plutôt opter pour de l'haricot. Ça va également combler vos besoins de protéines et tout ça. Alors, les insomnies, il y avait certains jours où je passais carrément toute la nuit éveillée. Je sais pas pourquoi je suis éveillée. Peu importe que je ferme, que je reste calme, le sommeil ne venait pas. Et en matinée ou alors vers l'après-midi, je soupis comme un koala. Je sais pas d'où venait le sommeil en fait. Ok. Alors maintenant, en termes... en termes des aliments, des cravings, de ces... euh... de ces mecs qui me faisaient envie, j'ai écrit du pain au lait. Il est très rare pour moi de consommer du lait entier parce que ça me donne des ballonnements, ça me crée des crises de... euh... de... de symptômes. On appelle ça IBS, IBS en anglais. Mmhm. Irritable bowel syndrome. Le syndrome de l'intestin... de l'intestin irritable. Euh... c'est la colopathie fonctionnelle, voilà. C'est le terme que je cherchais. Donc ça me crée des crises de colopathie. Et pour ce qui est... il y a autre envie, c'est l'autre valentine. Non mais là, j'ai vomi ce truc. J'ai vomi ce truc et j'avais juré ne plus en prendre pendant la grossesse. Les aliments à présent que je ne tolérais pas lors de la dixième semaine, il y avait le coquille, ce sont des graines. Je pense qu'on appelle cela Néry dans d'autres pays. Il y avait le coquille, il y avait les oranges, il y avait la malta qui se rapproche un peu du goût de l'intestin et il y avait les manques. Curieux ? Ouais ? Je n'arrivais pas. Alors, vers la fin de la dixième semaine, j'ai commencé à ressentir ce qu'on... les anglais appellent photos. Ce sont des petites sensations du foetus. Tu le sens un peu, tu ressens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Donc moi, c'était vers la fin de la dixième semaine pour certaines femmes. C'est beaucoup plus tard, etc. en fonction de la masse corporelle qu'elles ont. Pour moi, c'était beaucoup plus tôt et il y avait que l'expérience. Donc là, je savais que c'était le foetus qui prenait donc un peu plus vie dans ses mouvements. C'était vers la fin de la dixième semaine. Pour ce qui est de la onzième semaine, à présent, j'ai noté que j'avais beaucoup le souffle court. J'étais toujours très essoufflée et j'étais fatiguée. Alors, ces trois symptômes là, c'était... à la chaîne. C'était à la chaîne, donc c'était non-stop. J'étais toujours très essoufflée. Et les envies maintenant que j'avais, c'était des envies du C.B. Pamplos, je ne sais pas. C'était un très bon goût de toutes les boissons que j'ai pu prendre pendant la course. Celui-là, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette boisson. Et j'avais un bon appétit pour le couscous de manioc avec du corbeau et de la morue fumée à l'intérieur. Je mange appréciée. Miam ! C'était très bon. Alors, onzième semaine des aliments que je ne tolérais pas. Le poisson, qu'il soit frit, qu'il soit bouillé, qu'il soit braisé. La viande, oui j'en ai parlé, le plantain mûr et la patate. Ne me demandez pas pourquoi, mais je ne tolérais pas la patate. Alors donc, c'est vrai que je mangeais quand même peu. Je mangeais peu, mais ça me satisfaisait et je veillais toujours à ne pas avoir des vertiges au-delà de la normale pour m'effondrer quelque part dans une escalier par exemple. Donc, je faisais l'effort d'avoir des petites portions de repas, au moins quatre fois la journée. Et ça allait beaucoup. Alors, la onzième semaine, les mouvements du foetus s'accentue parce que j'ai mis deux croix. Et à présent, il y a peut-être grand chose à dire ces semaines-là. Mais je vais vous laisser avec deux autres tutoriels d'exercices que vous pouvez faire pendant cette période-ci où vous vous sentez complètement plat 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 plat. Et si vous avez des questions, si vous avez des sujets sur lesquels vous désirez que nous échangeons, n'hésitez pas, si vous pouvez, posez-les dans les commentaires, mettez des pouces. Si vous avez apprécié ce partage aujourd'hui, je ris pourquoi ? Je ris pourquoi ? Parce qu'en fait, en le disant, dans ma tête, j'ai pensé, j'espère qu'ils vont pas se dire que je suis encore quand même disparaître. Mea culpa. Mais je pense, je pense que d'ici mon retour pour Yandé, j'espère vous l'avoir fait qu'un moment de travailler. Donc, nous sommes ensemble. Merci de visiter mes pages Facebook et Instagram. Vous allez d'ailleurs retrouver quasiment tous mes tutoriels sportifs. Et je vous dis à très bientôt. Merci, bisous.